Bonjour à tous et bienvenue dans la série d'écriture. Notre nouvelle lettre d'aujourd'hui est la voici, regardez-la. C'est la lettre Y, 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 répétez Y, Y en majuscule, Y en minuscule. Mais avant tout, avant de passer à l'écriture, regardez cette vidéo. Maintenant, les enfants, passons à l'écriture de la lettre Y en majuscule. Pour commencer, je dois commencer par la ligne supérieure. Vous voyez là la ligne supérieure. Je trace une ligne oblique vers la droite. Je laisse un peu d'espace et je trace une autre ligne plus longue que la première vers la gauche. Voilà. Y, Y, je recommence. Une ligne oblique à droite, un peu d'espace. Une autre ligne qui touche la première ligne vers le bas ou bien vers la gauche. Oblique, un peu d'espace. Une longue ligne oblique vers la gauche. Y, 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 Y. Donc, pour écrire la lettre Y en minuscule, on va passer par deux étapes. La première, je vais tracer une vague. Premier interlive. Deuxième. Voilà. En haut. Une autre. Voilà la courbe. Je descends vers le bas. Encore vers le haut. Une vague. Voilà. Voilà une vague. Donc, la courbe et une autre courbe vers le haut. Voici le premier exercice. Le deuxième, je vais essayer d'écrire la lettre Y sous-entière en minuscule. Pour commencer, premier interline, deuxième. Voilà. On va mettre vers le haut et une ligne verticale vers le bas. Voilà. Je vais écrire maintenant la lettre Y. Je vais la réduire. Plus petite. Voilà. Une courbe. Et la ligne verticale. Deux interlines en bas. Et une boucle vers le haut. La courbe. Une ligne verticale vers le bas. Avec une grande boucle vers le haut. Voilà. Verticale. La boucle. Regardez. Une ligne verticale. Et la boucle. La montée vers le haut. Voilà, les enfants. Après, je vous montre le mot. Regardez le mot. Dieu. Dieu. Je regarde la télé avec les yeux. Dieu. Donc, à la maison, écrivez la lettre Y majuscule, là en minuscule, le mot Dieu. A bientôt. 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 A bientôt.